Je dirais, officiellement, oui, je serais le premier président noir de France, mais il y a eu des présidents par intérim noirs, en montrant qu'un noir peut être aussi président à l'Élysée et que M. Zemmour n'aura pas de victoire facile, parce qu'il a tous les médias avec lui. Ange Stéphane Totui, État civil, donc Stéphane Totui pour la campagne. J'ai 43 ans, je suis élu à Malakoff, français d'origine, disons, français, puisque tôt court, je vous fais dire ça, parce que beaucoup veulent automatiquement me donner une étiquette par rapport à mes origines de Côte d'Ivoire. Je suis candidat à l'artisancier parce que je me suis dit, il ne faut plus être un spectateur, il faut être un acteur. Et quand on prend tous les candidats, on prend toutes les personnes qui sont dans la sphère politique, ils ne nous font plus rêver. Ça fait plus de 40 ans qu'on décrit toujours la même situation. Ça fait 40 ans que c'est les mêmes personnes qui dirigent la France. Ça fait 40 ans que c'est toujours les mêmes partis politiques. Ils ne nous font plus rêver. Et quand on arrive à chaque fois aux élections présidentielles ou bien une grande élection, la première victime, c'est les migrants. C'est les personnes aussi des afro-descendants, afro-ascendants. Toujours on nous attaque. Donc je me suis dit, mais pourquoi on va rester là pour observer, ne plus rien dire. Et quand j'ai vu encore qu'on a mis des candidats qui sont encore venus pour cliver la population, je me suis dit, non, il est temps de réagir. Il ne faut plus accepter. Il ne faut plus être là pour regarder, pour dire, oui, bon, OK, c'est fait, ça ne me concerne pas. Et en plus de cela, c'est aussi une réponse au taux d'abstention. Aujourd'hui, les Français n'ont plus, je dirais, d'autres propositions, c'est toujours les mêmes. Donc je me dis, si on tente le coup, ils auront une autre proposition et là, ils vont pouvoir voter quelque chose d'autre. Je dirais, officiellement, oui, je serais le premier président noir de France, mais il y a eu des présidents par intérim noirs. On a même eu, à l'époque, si vous vous souvenez, le premier président du Sénat qui a eu par intérim pendant 48 heures à gérer la France pour une passation. On a eu aussi, à l'époque, de De Gaulle, avec 48 heures aussi, avec Oufoubani et Ségor. Donc il y a eu des présidents qui sont passés, mais éphémères. Et moi, je serais vraiment le premier président noir à faire un quinquennat, tranquillement. Vous savez, il faut avoir de l'audace. C'est avec l'audace qu'on construit le monde. C'est avec des rêves qu'on construit, je veux dire, des édifices et autres. Moi, j'ai un rêve, j'ai un courage, c'est de vouloir aller jusqu'au bout. Après, ce n'est pas moi qui décide. Il y a plusieurs barrières. La première barrière, c'est les parrainages. J'aurais aimé que ce soit des parrainages citoyens où au moins 5 000, voire 10 000, peut-être si tomber, 1 000 citoyens décident de donner un parrainage. Mais là, c'est les élus de la République. J'ai commencé à les voir et je continuerai à les voir jusqu'à la fermeture des dépôts des parrainages. Laissez-moi mes parrainages. Après, ce sera la population décidée. Et vous voyez bien, 48 % du taux d'abstention. Ce qui veut dire qu'il y a une marge encore. Et aujourd'hui, beaucoup se battent pour vous raconter une petite anecdote. C'est que quand un citoyen dit caucasien, un français dit caucasien se présente, il monte cet incomité dit d'afro-afro-descendants et ascendants pour pouvoir les mobiliser à venir voter pour eux. Pourquoi pas le contraire ? Ça veut dire que les Noirs et les Arabes, les afro-afro-descendants, sont importants dans la décision finale. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais les rassembler. M. Macron en avait parlé, 8 % des afro-afro-descendants subsahériens. C'est cool. Pourquoi pas 25 % ? On ne sait pas puisqu'on ne peut pas quantifier. Donc bon, je dis, il y a à peu près 30 % d'afro-afro-descendants et descendants. Donc à eux de se mobiliser et de donner aussi une leçon de république et des démocraties au reste du monde en montrant qu'un Noir peut être aussi présent à l'Élysée et que M. Zemmour n'aura pas de victoire facile parce qu'il a tous les médias avec lui. Nous proposions de faire. Il y en a plusieurs, mais celle que je mets plus en avant, c'est plutôt la cohésion nationale, la citoyenneté et la démocratie participative parce que c'est ce qui permet aux citoyens d'être acteurs de ce qu'ils veulent faire. Quand vous prenez dans toutes les communes, quand on dit démocratie participative, ils ont tous utilisé ce credo pour tenter l'art en 2020, mais les actions sur le terrain, c'est peu. Et quand vous prenez les jeunes, comme eux-mêmes, je dirais, les moins jeunes, beaucoup veulent être des acteurs mettant dans leur vie, on va dire, communale. Ils veulent vraiment pratiquer la politique puisque le credo de la politique, c'est vraiment la gestion du quotidien du citoyen. Donc je me dis, aujourd'hui, donnant leur la possibilité d'être là à l'intérieur, de voir et de donner leur avis, que leur avis compte parce qu'il y a au moins 40 ou 50 ans de cela, ce qui faisait vivre un peu la démocratie ici en France, c'était les conseils de quartier, les associations où ça débattait dedans. Mais maintenant, les gens ne participent plus. Ils sont tous dans l'associative pour vous, du social. Moi, je dis non, aujourd'hui, ils doivent être dans l'associative, ils doivent être dans le monde politique, ils doivent être acteurs de la France parce que c'est ce qui faisait rêver. On voit certains aux États-Unis, ils ont leur rêve américain, nous ayons le rêve français à travers la démocratie, la liberté de parole, la liberté d'action. Maintenant, la cohésion nationale, c'est qu'on nous parle de mixité. On nous parle de tout cela pour dire oui, voilà. Ça, quand il y a des élections, on en parle. Mais en réalité, on est parqué. La population est parquée dans des cités, est parquée dans des territoires. Moi, j'ai dit non. Faisons la mixité, créons la cohésion sociale, créons la cohésion nationale pour permettre à chaque citoyen de se sentir français. Quand il y a des actions à l'international, on est prêt à défendre, on est prêt à se mobiliser. On l'a vu là avec George Floyd, tout le monde s'est sorti dans la rue parce qu'il y avait une cause. Aujourd'hui, la cause qu'on peut avoir ici en France, c'est la cause française. Soyons français, soyons fiers d'être français. On n'est pas français de seconde zone, on est français. Donc, c'est ce que je veux aussi revendiquer. Après, bon, il y a la situation de la planète. Donc, je me dis, tout le monde parle, oui, l'écologie, l'écologie, mais quelles sont les actions qui ne mettent aucune action ? Donc, moi, je me suis dit, on va pousser encore plus l'action en rendant les transports en commun sur toute la France gratuite pour toute la population qui réside en France. Après, on trouvera toujours d'autres actions à mettre en place et surtout, moi, je me bats aussi pour la ruralité. Donc, les maires ruraux, j'essaie de les défendre, de les protéger et surtout de leur donner l'indemnité qui leur permet de pouvoir vivre. Après, quand on bouge, on regarde au niveau de la scolarisation, j'entends toutes les propositions. Donc, je dis, je mettrais une bourse pour tous citoyens étudiants pour pouvoir avoir l'opportunité d'étudier et de ne pas travailler. Donc, une bourse de 1 000 euros sera attribuée à tous les étudiants pour permettre à ce qu'ils puissent se concentrer dans les études et avancer. Et l'École de la République, comme on l'a défendu en 1882, je le fais rien. l'institution doit être totalement obligatoire et gratuite et c'est ce que je vais appliquer. Obligatoire et gratuite pour tous enfants. Les manuels scolaires gratuits, toutes les fournitures gratuits et l'élève pourra aller suivre les cours tranquillement ainsi que la cantine. Ma position sur l'immigration, c'est une position qui est différente de celle de Zemmour, qui est vraiment en opposition à M. Zemmour, en opposition à Mme Marine Le Pen et à tous ceux qui sont de l'extrême droite. Pour moi, l'immigration doit être déjà une immigration pas choisie, mais une immigration touristique. Une immigration professionnelle, donc pour ceux qui viennent pour travailler. Une immigration, on va dire, scolaire, éducatif. Après, quand on attaque en disant que oui, certains migrants sont là pour du social ou autre, je suis un produit de l'immigration. Puisque je ne suis pas né en France, je suis dans le Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous voyez, je me bats pour être président de la République. Ce qui veut dire que c'est le travail, c'est le mérite. Et moi, je ne suis pas là pour pouvoir être dans, je dirais, être scandalisé parce que oui, on critique les migrants. Je suis là pour la compétence et le mérite. Donc je le défense là. Sauf que M. Zemmour, quand il essaie d'attaquer l'immigration, c'est parce qu'il n'a pas d'argument. Aujourd'hui, moi, je vais mettre un visa pour permettre à ce qu'on évite d'avoir des morts dans la Méditerranée ou des personnes qui sont traitées en esclavage dans le désert. Je vais mettre un visa tampon, temporaire de trois mois qui permet à ces derniers de venir voir en France comment on vit et comment on peut se mouvoir dans la France. C'est un visa qui est réglementaire comme nous. Quand on part aux États-Unis ou au Canada, on a droit à une entrée de trois mois. À trois mois, un jour, on est rejeté du territoire. Donc moi, je vais permettre à ce qu'ils puissent venir voir parce que vous regardez aujourd'hui à la Porte de la Chapelle, même dans d'autres villes à Calais. Il y a beaucoup de migrants qui arrivent parce qu'on leur a miroité qu'ici, tout va bien. Ils viennent, ils arrivent, ils ne peuvent pas. Ils dansent où dans les rues ? C'est dégradant et c'est humiliant. Et nous sommes un pays des droits de l'homme. Pourquoi nous allons permettre cela ? Or, si on dit à personne, tu peux remplir juste les conditions, tu as de l'argent, tu as tout pour pouvoir te loger quand tu vas venir en France, tu vas pouvoir te nourrir quand tu vas venir en France, tu as droit à un visa pour venir tranquillement. On n'aura pas à te mettre des bâtons d'aéros. Donc, au bout des trois mois et un jour, on peut leur demander de retourner chez eux. Mais quand vous prenez un migrant qui vient et qui dit qu'il est apatride, vous le retournez comment ? Donc, c'est pour ça que souvent, les OQTF ne sont pas appliqués. Et donc, c'est dessus que M. Zemmour joue pour faire peur aux Français. Et moi, je ne veux pas permettre cela. On ne doit pas avoir peur d'un migrant puisque un migrant ou autre, il est d'abord terrien. On n'a qu'une seule terre, on n'a pas 10 000 terres. Donc, défendons d'abord l'humain, protégeant l'humain. On est un pays des droits de l'homme. Donc, soyons vraiment dignes de cela.